6h10 à l'aéroport de Rojas. Benoît vient d'Amiens, il est architecte stagiaire. Claudie arrive d'Haïti. Elle y est ingénieure travaux depuis 7 mois pour les architectes de l'urgence. Bonjour Claudie, j'ai envie de te voir physiquement. Entre 20 et 30 heures passées dans l'avion et il faut encore remonter dans une voiture fraîchement acquise. C'est une petite voiture. Petite voiture, petit budget. Pas le temps de souffler. Les architectes disposent pour l'heure de 50 000 euros. Un premier chantier commence à tendre sa nortée. Tu me rubalises tout ce qui pose problème. Tu sectorises pour ne pas qu'il y ait d'embrouille pour le chantier. Nettoyage, démontage, reconstruction. Les travaux vont s'opérer à côté des élèves. La moitié reprend l'école aujourd'hui dans les bâtiments encore debout. Tous ont vécu le typhon. Ils doivent trouver du repos à l'école. Bien sûr, ils sont sous le choc. Ce matin, on les a surtout amenés à exprimer leur stress. Ils doivent surmonter leurs angoisses, leurs colères, toutes leurs émotions. Pour reconstruire les hommes et les lieux, il faut du solide. Claudie est responsable du chantier. Là, par exemple, la fissure que tu as là, ça veut dire que derrière, tu n'as pas de redisseur. Elle évalue d'abord ce qui doit être démoli ou renforcé. Donc là, en cassant un peu, ça a permis de voir que c'était du fer 5 huitièmes en filant et que c'était du fer 3 huitièmes en étrier. Ça veut dire que c'est suffisant pour tenir une charpente, la future charpente qu'on va mettre nous. Benoît prend des mesures avec Al, un architecte philippin. Ils doivent tout savoir de la structure des bâtiments. C'est cette étape que Claudie préfère. Partir de quelque chose de pas forcément solide et arriver à quelque chose de très solide et on sait que ça tiendra le coup quoi qu'il arrive. Et voilà, ça c'est bien. Et tu as vraiment les idées claires là ? Ça va, ouais, ça va. C'est l'habitude, surtout. Et puis la motivation de pouvoir aider et de faire un truc utile. Donc voilà, on dormira après. Si ça se démerde bien vu que c'est mal soudé, à la masse, ça doit se dégager. Ça, il faut le mettre en place tout de suite pour que les rizières soient occupées, qu'elles puissent fonctionner normalement et l'agriculture reprend. Claudie aura besoin de 15 personnes pour venir à bout du chantier. Elle recrute sur place, jamais en dessous de 18 ans, et au tarif local. Alors c'est 180 à 200 pesos par jour pour un manœuvre, 350 à 400 pour un foreman, 280 à 300 pour un charpentier électricien. D'accord. Voilà. J'ai pas encore le taux de conversion, parce que... Mais bon, je vais me renseigner. Mais a priori, Patrick avait l'air de dire que ça faisait 80 euros par mois, quelque chose comme ça. L'idée, c'est de prendre des matériaux de la zone et des personnes de la zone, déjà pour les former. Et ensuite, pour aussi pousser l'économie locale. Donc le but, c'est vraiment de faire repartir une zone qui a été sinistrée ou une zone un peu moins riche, et de faire travailler les gens, les matériaux, enfin tout ce qu'on peut. Les Philippines n'ont pas attendu les ONG pour réparer leur maison. Partout autour de Rorasse, on récupère des tôles, du bois ou du bambou. Selon les architectes amiennois, tous les pays n'ont pas cette capacité à se prendre en main après une catastrophe. Comme tous les pays, n'ont pas des magasins de matériaux, aussi bien achalandés. Ici, Claudie, Patrick, Eric et Benoît vérifient les prix, décident des derniers détails techniques. La charpente sera faite en bois. Si on veut faire de la soudure, tout ce qui est mécanosoudé, il faut une énergie importante. L'énergie importante, c'est pas simple à amener sur place. Ça veut dire qu'il faut un gros groupe. Si on a un gros groupe, on pourrait le faire en acier. Le seul petit détail, c'est que si on le fait en acier, on va avoir un problème de logistique à gérer, qui est relativement lourd. À chaque fois, il faut faire avec les matériaux locaux. Et en fait, quand tu vas visser, la petite partie au bout, elle s'écarte, ce qui permet de bien venir épouser le béton. Et acheter en petite quantité d'abord, pour tester les qualités. Mais avant cela, avant de commencer à reconstruire, il faudra nettoyer, démonter, pour balayer comme partout les traces de la tempête. Merci. 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 Merci.